Bonjour à tous, écoutez, Bourse de New York s'est repliée hier au lendemain de record sur le Nasdaq et le S&P qu'on avait commenté ensemble. Dans un marché toujours frustré par la phase des négociations sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis, le Nasdaq a souffert également de la mauvaise séance du secteur de la tech, de la techno, on va y revenir dans quelques instants. Le Nasdaq a perdu 1,94 hier, le Dow en revanche a légèrement baissé de 0,35 et le S&P 0,79 de baisse. Ce qu'il faut noter d'un point de vue écho aux Etats-Unis, c'est qu'à l'approche des fêtes, l'adoption des dettes budgétaires pour les foyers et entreprises est plus durement frappée par la crise liée au coronavirus, reste toujours incertaine, puisque trois textes différents sont sur la table, dont une proposition récente de la Maison-Blanche, mais aucun n'emporte l'adhésion des parlementaires républicains et démocrates. Sur la volatilité des valeurs techno, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a des grands noms qui ont souffert, à l'image d'Amazon, en baisse de 2,30 hier, Alphabet 1,85, Apple 2,09. Pas de grande actualité concernant ces valeurs, c'est plus quelques prises de bénéfices. J'ai pu tout de même noter que Facebook avait perdu quasiment 2%, pénalisé par des accusations de plusieurs autorités américaines selon lesquelles le géant californien s'est livré à des pratiques anti-concurrentielles lors de l'acquisition de plusieurs services phares, dont WhatsApp ou Instagram. J'ai pu noter que le service de livraison de nourriture d'Ordache, qui a vu la demande pour ses services croître pendant la pandémie, s'est envolé de 86% pour son premier jour de cotation et ainsi clôturé à 189 $. Parmi les autres valeurs du jour, j'ai pu noter que le spécialiste de sécurité informatique FireEye a chuté de plus de 13% puisque l'entreprise a été victime d'une cyberattaque qui pourrait avoir été menée par un État. En Europe, les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé hier. Avant, je vous rappelle, une réunion importante de la Banque Centrale Européenne qui se tient aujourd'hui, et tandis que les négociations post-Brexit se poursuivent et sont toujours dans l'impasse, Francfort a progressé de 0,47%, Paris a reculé en revanche de 0,25%, Milan 0,38% de baisse. Encore une fois, aujourd'hui, la grosse actualité européenne, c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne qui devrait annoncer de nouvelles mesures de soutien puisque les économistes s'attendent à ce que le Conseil des Gouverneurs décident d'augmenter le programme de rachat de dettes privées et publiques d'au moins 500 milliards d'euros et le prolongement au-delà de juin 2021, voire jusqu'à décembre 2021. Et puis, comme je vous l'indiquais, les marchés sont toujours soutenus par les perspectives d'une normalisation de la vie économique avec la distribution à grande échelle de vaccins. Sur le front des valeurs, il faut noter que STMicroélectronique a plongé de plus de 11% hier à la clôture après avoir repoussé à 2023 un objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars et revu à la baisse ses perspectives de marge opérationnelle. Malgré cette chute, il faut noter tout de même que la valeur est en progression de plus de 25% depuis le début de l'année. Hier, le secteur pétrolier était un peu à la peine, pénalisé par la baisse des cours du brut dans la foulée de la forte progression des stocks américains puisque ces derniers ont fait un bond inattendu et d'une ampleur spectaculaire la semaine dernière en augmentant de plus de 15 millions de barils, ce qu'a annoncé l'agence américaine d'information sur l'énergie là où les économistes attendaient en moyenne baisse de 1,4 million de barils. Donc le secteur pétrolier a été sous pression à l'image de BP qui a baissé de 0,44 et total finalement n'a perdu que 0,15% hier d'agriculture. Et j'ai pu noter également que le secteur automobile était en relative forme à l'image de Volkswagen qui a progressé de 2,30 puisque selon les médias allemands, le PDG du groupe Herbert Dias a demandé une prolongation prématurée de son contrat jusqu'en 2023 dans un contexte de tension avec le président du comité d'entreprise sur les nominations au conseil d'administration. Voilà ce que j'ai pu noter. Arnaud, je te laisse la parole pour la micro européenne. Bonjour à tous. On commence avec ADP qui a annoncé hier la signature d'un accord de rupture conventionnelle collective à l'unanimité des organisations syndicales représentatives. L'accord fixe à 1,150 le nombre maximum de départs volontaires dont 700 ne seront pas remplacés. Dans le secteur aéronautique, Paris, l'État ne s'interdit pas de monter au capital d'Air France, KLM, afin que le groupe soit en mesure de retrouver une trésorerie suffisante. Elis annonce avoir étendu de 12 mois sa ligne de crédit renouvelable souscrite en janvier 2017 auprès d'un pool de banques françaises et européennes relationnelles pour un montant de 500 millions d'euros. La nouvelle échéance est ainsi portée à janvier 2023 avec la possibilité pour Elis d'activer une extension supplémentaire de 6 mois, ce qui porterait ainsi la maturité finale du crédit à juillet 2023. Dans le secteur automobile, le groupe familial Peugeot annonce avoir accru sa part du capital de Peugeot SA de 2%, ce qui l'apporte à 14,38% et lui accorde 19,36% des droits de vote. Frédéric, vous en parlez, l'annonce du jour, c'est quand même ST Microelectronics, qui est quand même une douche froide après plusieurs relèvements de prévisions en cours d'année. Et au terme d'un cycle de conférences destinées aux investisseurs, STM a rejeté à la baisse ses estimations de moyen terme. Le groupe confirme son engagement à faire mieux que le marché et à atteindre un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, mais en 2023, soit avec un délai d'un an par rapport aux anticipations précédentes. J'enchaîne avec Sartorius Tegim, qui acquiert l'expert en classification Watercept Bio Separation, basé aux Etats-Unis. Cette société développe, fabrique et commercialise des appareils à membrane à fibre creuse, ainsi que des dispositifs très stérilisés pour les applications biopharmaceutiques en amont et en aval. Le groupe emploie une quinzaine de personnes et prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions de dollars en 2020, avec un fort taux de croissance et une marge d'ébitat considérable à deux chiffres. Voilà ce qu'on pourrait retenir sur les larges capes européennes. J'ai tout de suite la parole à Nantes pour les petites et moyennes capitalisations. Bonjour. Le groupe de Solutions 30 a chuté de près 20% hier et jusqu'à 27% en séance, suite à un rapport anonyme sur des institutions de fraude. Ce rapport accuse le groupe de fraude comptable et de lien avec des acteurs du blanchiment d'argent. Il est vrai que la comptabilité et la structure de Solutions 30 sont complexes. Rappelons que le groupe, dans un objectif de transparence, est engagé à simplifier sa structure. Et Solutions 30 doit sortir à un communiqué avant ouverture. SES ImagoTag, acteur de la digitalisation dans les magasins physiques, annonce la signature d'un contrat avec le distributeur scandinave Kesco. Ça représente 1 800 magasins répartis dans 8 pays. Et le montant n'est pas dévoilé. Et enfin, Mersenne travaille depuis plusieurs années sur des projets de fusibles à destination des véhicules électriques. Le groupe annonce la signature d'un contrat avec Markart. Ce projet pourrait représenter un chiffre d'affaires cumulé entre 20 et 25 millions d'euros. Et à terme, Mersenne estime son potentiel sur ce marché à environ 50 millions d'euros par an d'ici 3 à 5 ans. Voilà pour Nantes ce matin. Merci beaucoup. On enchaîne avec les recommandations. Au cœur du jour, J.P. Morgan qui augmente sa target sur Technip FMC à 315 euros. Citigroup qui relève son objectif sur Legrand à 79 euros contre 72 euros. HSBC qui relève son objectif sur Peugeot à 25,50 euros contre 16,10 euros précédemment. On a Morgan Stanley qui augmente sa cible sur Capgemini à 136. Et enfin, Deutsche Bank qui pèse de conserver à acheter sur L'Oréal en visant 340 euros. Merci, Arnaud. Merci, Céline. L'agenda du jour avant de laisser la parole à Lionel. Donc, je vous rappelle, réunion de la Banque Centrale Européenne cet après-midi qui est très attendue. Les nouvelles demandes d'allocation chômage à 14h30 aux Etats-Unis et l'indice d'inflation à la même heure. Lionel, on te laisse la parole. Oui, rien de nouveau sur la partie technique jusqu'à la confirmation de ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que 5600, on se met approché hier, c'est la résistance. Après avoir validé la belle support à 5520. Donc, on est toujours dans la même zone de neutralité intermédiaire. Et il y aurait de correction que si l'on enfonce la partie basse, donc à savoir 5520. Rien de plus à ce sujet. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne séance à tous. Bonne journée.